C'est désolant effectivement de voir les personnes s'accrocher au pouvoir parce que nous sommes un certain nombre et plusieurs ont des compétences, pas seulement ceux qui sont là et quelque part justement tout le monde a quelque chose à apporter. Aussi dans le domaine de la politique, en fait, je pense que ce que les hommes politiques souvent oublient, c'est qu'une personne, et ça c'est très vrai en politique surtout, quelle que soit sa position, est censée être au service du peuple et non se servir du peuple. Malheureusement, beaucoup de nos hommes politiques, nos chefs d'État surtout, se servent du peuple et je pense qu'il faudrait revenir aux fondamentaux, en fait, comme a dit Madame Hieno, en fait, comment dire, peut-être aux institutions, des institutions fortes, un système, en fait, revoir une façon de penser. Et l'autre chose que j'ai envie de dire qui, selon moi, serait peut-être une explication à ce que l'on observe aussi, c'est que malheureusement, on a tendance à faire le culte de l'homme, le culte de la personnalité plutôt que la reconnaissance des idées. Le contexte, justement, de la femme des droits de la journée, des droits de la femme, je pense, je crois que les femmes devraient avoir un engagement citoyen et participer beaucoup plus, en fait, sur les conditions, en fait, donner leur voix, dire ce qu'elles pensent dans la gestion de nos pays. Chaque dimanche à 19h, GMT, soyez branchés sur le www.afrique2050.com au rendez-vous médiatique dans l'émission L'heure de vérité d'Afrique 2050. Docteur Jean Aimé Mouquetou reçoit en direct celles et ceux qui font l'actualité politique, diplomatique, économique, sociale et culturelle de l'Afrique et dans d'autres continents avec un panel riche des intervenants. Pour nous écouter en direct, c'est le www.afrique2050.com L'émission L'heure de vérité est retransmise également en direct sur la page Facebook du Docteur Jean Aimé Mouquetou. Merci pour votre fidélité depuis plusieurs décennies. Chaque dimanche à 19h, GMT, soyez branchés sur le www.afrique2050.com au rendez-vous médiatique dans l'émission L'heure de vérité d'Afrique 2050. L'émission L'heure de vérité est retransmise également en direct sur la page Facebook du Docteur Jean Aimé Mouquetou. Merci pour votre fidélité depuis plusieurs décennies. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre émission L'entretien vérité du Docteur Jean Aimé Mouquetou et Jacques Roger. Notre émission de ce jour, chères auditrices et auditeurs, est exceptionnelle, j'ai dit bien exceptionnelle. En raison de la qualité des invités, nous avons donc trois femmes de la diaspora gabonaise de France et du Canada. Madame Alex Bissa, en direct depuis Paris, Madame Stéphanie Padounou et Madame Zedna Yenot, en direct depuis Montréal au Canada, ainsi que Madame Geneviève Lino, française d'origine de la voie de Loupe. Alors, bonjour Madame Yenot. Bonjour Monsieur Mouquetou, bonjour chers auditeurs et auditrices. Merci, bonjour Madame Padounou. Bonjour Monsieur Mouquetou, bonjour à tout le monde. Bonjour Madame Dissa. Bonjour Docteur Mouquetou. Docteur Mouquetou. Bonjour Mesdames, bonjour aux auditeurs. Merci pour l'invitation. D'accord. Puis la France. Donc, je disais que le panel de cette émission, Entretien vérité de docteur Jean-Yen Mouquetou et Jacques Roger, sera privé dans 10 à 15 minutes de la participation de nos invités. Madame Dissa, en effet, cette invitée a été frappée d'un deuil. Et toute la Radio-Afrique 2050 se joue en moi pour lui présenter nos condoléances. Merci beaucoup. Je rappelle donc que nous allons recevoir ces femmes que j'ai présentées au début, à laquelle donc nous aurions certainement des membres du panel qui viendront donner leur point de vue à la fin de l'émission. Alors, d'abord, mesdames, je voudrais poser la première question. Bonjour d'abord. Et comment vous allez ? Madame Yenot. Bonjour, je vais très, très bien. Bonjour aux autres femmes qui sont sur le panel avec moi. Madame Fadonou. Oui. Oui, je vais très bien. Merci. Je vais très bien. Mais j'espère qu'il en est de même là. Contente d'être avec vous, de partager l'écran avec Madame Dissa, Fadonou et Yenot. Donc là, nous avions Madame Lino qui est en direct de la région parisienne. Alors, Madame Fadonou, bonjour. Bonjour, monsieur Fadonou. Bonjour à toutes mes conférences, en fait, à toutes celles qui sont sur le plateau. Bonjour aux auditeurs. Et puis, merci de demander. Mais je vais bien. Merci. Et j'espère que c'est la même chose pour chacun de vous. Bien, merci pour votre présence. Bonjour, Madame Dissa. Bonjour. Voilà. Madame Dissa, je voulais vous remercier. Comme je disais que vous avez perdu votre paire. Vous avez reçu cette mauvaise nouvelle. Hier, nous avions déjà préparé cette édition. Et malgré ces deux, il vous est venu quand même. Donc, nous allons s'entretenir donc avec vous pendant 5 à 10 minutes. Alors, je voulais rappeler à nos auditrices et auditeurs que vous avez publié cette œuvre « Au nom du père disparu ». Au nom du père disparu. Vous voyez quelle coïncidence avec le décès de votre père hier soir. Donc, je vais essayer de vous poser quelques questions en rapport avec cette œuvre que vous avez donc publiée. C'était en quelle année? Le livre a été publié l'année dernière. Il est sorti le 2 janvier 2020. D'accord. Très bien. Donc, vous êtes auteur de cette œuvre intitulée « Au nom du père » que j'ai lue totalement. Il s'agit donc, vous imaginez, tiré d'une histoire vraie. Voilà. Une histoire vraie. Vraiment une histoire vraie qui parle de la vie d'un jeune vivant à Versailles. Versailles, c'est en France. Voilà. Une commune. Dans les Yvelines. Dans les Yvelines. Alors, donc, ce jeune vivant à Versailles, attiré par la beauté que vous qualifiez d'une beauté ravissante américaine. Américaine ou bien états-unienne. Je vais vous parler de la beauté ravissante, donc ici américaine, qui va vivre une aventure que vous qualifiez d'aventure « rolesque », où l'argent, comme vous le précisez, l'argent, le sexe et la drogue sont rois. Félicitations. Alors, la première question que je voulais vous demander, pourquoi avoir parlé d'un européen qui vit, vous me permettez donc cette expression, qui vit en Europe au lieu d'écrire une histoire venant du chevaux au Gabon bien d'Afrique ? En fait, j'aimerais déjà vous remercier de m'avoir invité. Et bon, les choses faisant, malheureusement, je ne pourrais pas rester assez longtemps pour pouvoir débattre avec vous et avec ces illustres invités. Et pour abonder à votre question, ça fait plus de 20 ans que je vis en France. Donc, bien évidemment, mon inspiration découle forcément de l'endroit où j'évolue, où je vis. Donc, je suis partie du Gabon, ça fait déjà quelques belles années. Et là, j'ai été frappée par cette histoire qui s'est déroulée ici. C'était un fait d'hiver, donc, qui s'est passé en 2000, en avril 2000, je crois, c'est parce que c'était l'année de naissance de ma fille en 2011. Donc, c'était un père, un père de famille qui a donc mis fin au jour de ses quatre enfants. Il avait donc trois garçons et une fille. Il a mis fin au jour de ses quatre enfants et il a mis fin également au jour de son épouse et il s'est volatilisé. Il fait partie à l'heure actuelle des hommes les plus recherchés du monde. Il s'appelle monsieur Xavier Dupont de Ligonès. Voilà. D'accord. Donc, mais qui est ce père disparu que vous présentez dans votre livre? Voyez, on parle d'un père disparu. Oui, monsieur Mouquetou, là, le père disparu, c'est peut-être, comme on dit, le hasard n'existe pas. C'est peut-être mon père qui a disparu cette nuit. Mais entre temps, le père disparu à la base, c'est donc cet homme qui est recherché. On ne sait pas où il est. On ne sait pas. En réalité, on ne sait pas ce qui s'est passé parce que toute sa famille a péri. L'histoire s'est passée, s'est déroulée donc en avril 2011 à Nantes. Toute sa famille a péri. Il n'y a pas de témoin. Personne ne sait ce qui s'est réellement passé. Après, il y a eu plusieurs, beaucoup de spéculations. Peut-être qu'il devait, certaines personnes qui sont venues le faire un règlement de compte. Mais lui, maintenant, on ne le retrouve pas. On n'a pas retrouvé son corps. Et donc, cela laisse à supposer qu'il est certainement vivant quelque part. D'accord. Donc, voilà, le père disparu. On ne sait pas qui il est en réalité. Voilà, c'est pour cela que, ben, il s'arrête au moment où, l'histoire s'arrête au moment où il a terminé, donc, d'abattre ses enfants. Et maintenant, il va partir. On ne sait pas où il est parti. Il est toujours recherché. Il n'a jamais été trouvé. Alors, avant de vous libérer, je voudrais vous poser toutes les dernières questions et donner la parole aux autres invités, certainement qui auront un mot à votre égard, suite à ce décès. Je voudrais vous demander, quelle est la place de la femme africaine? Vous me permettez, la femme africaine, on peut parler aussi de la femme gamonaise dans l'écriture, au moment où nous sommes en direct. La place de la femme africaine, là, moi, mes années lycée, j'ai découvert, donc, une si longue lettre de Mariam Mapa, c'est une écrivaine sénégalaise. Et là, nous avons madame Fatou Diom, qui fait vraiment des exploits dans la littérature. Je pense que la femme africaine est vraiment en train d'émerger dans l'écriture, dans l'écriture internationale. Pour revenir, par exemple, à l'histoire du Gabon, nous avons, nous sommes restés, donc, longtemps, donc, entre 1960 et 1970, avec une seule femme africaine, une femme gabonaise écrivaine, c'était, donc, Josette Lima, et après, elle s'est émergée pas mal d'écrivaines. Je pense que la femme africaine, en général, et la femme gabonaise, en particulier, est en train vraiment de s'affirmer dans l'écriture, dans la mesure où, déjà, les rôles, il y a une certaine parité. La femme n'est plus réduite à la femme au foyer, qui était, donc, qui n'exerçait que son rôle dans la cuisine. Les femmes ont de plus en plus de connaissances, elles sont plus indépendantes, donc, elles sont plus épanouies et plus à même d'écrire des romans, des recueils. Et je pense qu'il y a beaucoup d'avenir dans l'écriture, aujourd'hui, pour les femmes, pour les femmes africaines. D'accord, beaucoup d'avenir, donc, pour les femmes africaines dans l'écriture. Alors, chers auditrices et auditeurs, je voulais rappeler que vous avez ici, Madame Alex Dissa, qui a publié, donc, cet ouvrage intitulé « Au nom du père disparu », « Au nom du père disparu ». Donc, il s'agit d'un récit, vous imaginez, qui a été tiré d'une histoire réelle, donc, qui relate, donc, la vie d'un jeune marseillais attiré par la beauté d'une ravissante américaine et qui va vivre une histoire formidable, voilà, où l'argent, le sexe, et vous parlez aussi de la drogue, que vous qualifiez comme étant des rois. Alors, je vais aller du côté de Montréal, où nous avons, comme je le disais, chers auditrices et auditeurs, deux invités de l'ingaspora gabonaise, Madame Yenou et Madame Padouneau. Alors, je voudrais avoir votre commentaire suite à ces propos de votre compatriote, Madame Dissa. Madame Yenou, d'abord. Merci, monsieur, pour la parole. D'abord, Madame Dissa, je vous présente vraiment mes condoléances pour cette nouvelle, que vraiment le Très-Haut vous accompagne et puis soulage vos peines, parce que la perte d'un parent, peu importe l'âge, et c'est la perte d'un parent. On reste éternellement à un enfant et je partage vraiment votre douleur. Merci. Alors, monsieur Mouquetou, pour répondre à votre question, mais moi, je dirais que je suis heureuse quand même de constater que depuis les dernières décennies, il y a un grand nombre de femmes africaines écrivaines qui émergent et on voit beaucoup plus, en fait, de femmes qui dénoncent à travers leur œuvre, en fait, les injustices, les inégalités qu'on retrouve dans nos sociétés, dans nos pays. Et je pense que ça ne devrait pas s'arrêter seulement à l'écriture, mais ça devrait aller plus loin, dans le sens où ce serait important, justement, que nos jeunes filles, nos soeurs, nos jeunes soeurs aient ces femmes en modèle et que leurs livres puissent être lus dans nos écoles. Et pourquoi pas, dès le jeune âge, le conte qu'on raconte à un enfant pour dormir, que ce soit ceux écrits par nos mères, par des femmes africaines. Donc, je suis vraiment très heureuse pour cette avancée parce que je pense que ça contribue fortement à briser les préjugés et à, justement, avancer dans l'évolution de la place de la femme. Oui. Ouais. D'accord. Madame Palonou ? Avant toute chose, Madame Dissa, je vous présente toutes mes condoléances pour la perte de votre père. Et je vous remercie d'avoir pris le temps de vous joindre quand même à nous, malgré les circonstances. C'est apprécié et surtout, je vous découvre, je découvre votre livre que je vais sûrement prendre la peine de lire. Mais pour répondre à la question, justement, de M. Mouquetou et pour en chérir ce que Madame Yénaud disait, effectivement, je me réjouis également de cette avancée parce que les femmes ont toujours eu quelque chose à dire depuis la nuit des temps. C'est juste que, quelque part, peut-être qu'elles étaient moins écoutées, moins entendues. Et donc, maintenant, que ce soit des femmes écrivaines, que ce soit à travers, oui, l'art, à travers la culture, à travers différentes formes d'expression, les femmes s'expriment un peu plus, mais surtout sont plus entendues, plus écoutées. Pourquoi ? Parce que, quelque part, elles expriment généralement ce qui se passe dans leur environnement. Donc, elles sont des bonnes ambassadrices dans tous les domaines de ce qui se passe. En fait, c'est une bonne fenêtre. Et également, dans la façon de rendre les choses, la sensibilité d'une femme reflète généralement, comment dire, une idée un peu plus juste ou plus, comment dire, plus minutieuse, avec plus de détails. Donc, c'est sûr que des femmes qui écrivent, des femmes qui se lancent dans différents domaines, en politique, dans l'entrepreneuriat, et ainsi de suite, les femmes vont le faire peut-être différemment. Mais quand elles vont le faire, elles vont le faire d'une certaine façon. Et justement, de plus en plus, même si au début, cette attention ne leur était pas forcément donnée, dépendamment du coin de la planète où on se situe. Nous, on est quand même africaines, bantous et tout. Donc, quelque part, il y avait comme la place de la femme d'une certaine façon. Mais de plus en plus, on est pris au sérieux, on est considéré ailleurs que simplement au sein de notre foyer, en fait. Parce que oui, au-delà de ça, on joue des rôles et on peut s'impliquer. Donc, oui, on ne peut que se réjouir de ces avancées-là. Et il y a de plus en plus d'exemples également pour nos enfants, pour nos jeunes filles. Parce que très souvent, justement, les enfants s'identifient aux aînés, aux mamans, comment dire, on a besoin de références. Et donc, plus il y aura de femmes qui oseront dans différents domaines, mais plus on aura des exemples à suivre. Donc, ça ne peut être que positif. Merci à vous, justement, pour ce livre. Parce que rien que l'histoire a l'air déjà poignante, intéressante. Puis bon, pour la lecture, je découvrirai sûrement votre style d'écriture. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bien, merci, Mme Padoulou, pour toute cette analyse. Alors, je voulais signaler que nous avons la présence de Mme Alex Dissa. Je voulais préciser aux auditrices et auditeurs que vous êtes donc écrivaine gabonaise, très passionnée par les lettres et titulaires, même peut-être, dans la gestion des entreprises. Vous vivez en région parisienne et vous êtes mère de deux enfants. Voilà. Nous allons aller du côté de, toujours, de la région parisienne. Nous avons une femme des lettres. Voilà. Tout d'abord, mes condoléances à Mme Dissa, je sais que la perte d'un être cher, si proche, c'est une partie de nous-mêmes qui s'en va. Donc, que la terre lui soit légère et que Dieu puisse s'attraper, c'est votre peine. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Donc, c'est un titre de roman, en plus, dans ma bibliothèque, je pense. Voilà. Merci. D'autant plus que l'histoire a été médiatisée. Donc, voilà. Donc, j'applaudis votre capacité à saisir une affaire médiatique et en faire un roman. Donc, c'est une performance, je vous en félicite. Voilà. Voilà. Merci. Et moi, ce que je voulais dire, c'est que dans nos sociétés, je pense, anti-est comme africaines, la parole avait été donnée aux hommes. Les hommes, ce sont… Donc, l'homme transmet la parole. On parle de griots. Chez nous, on a ce qu'on appelle des maîtres de la parole. Je le traduis en français. Donc, la femme n'avait pas le droit de citer. Et en fait, ce qui est intéressant maintenant, c'est que les femmes, que ce soit en Afrique, que ce soit aux Antilles, ont pu écrire et ont pu s'exprimer. Et je pense que les femmes sont sous le coup aussi d'une injonction un peu judéo-religieuse que la femme se teste dans les assemblées. Et je suis tout à fait favorable et émerveillée de voir que les femmes, maintenant, peuvent écrire à l'égal des hommes. Moi, j'ai découvert la littérature nécro-africaine, je vais dire, à l'université. Et la première écrivaine africaine que j'avais découverte était Calyx Belaya, une camponaise. Oui. Elle a été grand prix littéraire d'Afrique noire, grand prix de romans de l'Académie française, prix concours des lycéens. Et à l'époque, j'avais lu « Les honneurs perdus ». Entre-temps, elle a écrit sur la femme aussi, « Femme nue », « Femme noire », où « C'est le soleil qui m'a brûlé ». Donc, non seulement elle est une écrivaine, mais aussi une militante, on va dire, puisque je vous rappelle qu'en 1998, elle avait déposé une plainte auprès du CSA pour demander à cause de l'absence des noirs. Et elle voulait que les mines théoriques dévisibles apparaissent dans les métiers. Donc, voilà. Ensuite, il n'y a pas longtemps, je pense que c'est en 2006 aussi, je rappelle, on avait parlé d'une jeune écrivaine qui a reçu le prix de concours des lycéens aussi. C'était Léonora Viano, avec « Les astres états ». Voilà. Et oui, c'est une écrivaine que j'admire aussi parce qu'elle a déjà, à sa manière posée, de parler des choses qui dérangent. Et elle parle un peu des transformations du monde et de l'humanité en général. Et elle a une façon de poser des choses. Et comme disait ma consoeur tout à l'heure, c'est vrai que la femme a une sensibilité et une manière de dire. Et je pense que là, elle s'affirme. Donc, nous aussi, j'avais découvert aussi, je vais parler de littérature antillaise. Je citerai Marie Scondé parce qu'elle a fait ce lien entre l'Afrique et les Antilles. Et j'avais lu son premier livre qui était « Ségou », qui était une saga africaine. Voilà. Donc, aujourd'hui, la voix de la femme s'élève. La femme se positionne. La femme milite. Et qu'elle soit panafricaniste, indépendantiste, héroïne, elle est là, elle est présente à travers sa littérature. Voilà. Donc, c'est un bonheur. Bien. Merci, madame, pour cette vision. Donc, nous allons revenir vers vous, d'ici que. Alors, madame, vous, avant de vous libérer, vous donnera donc la ligne pour vous présenter vos mots de la fin. Et puis, je voudrais encore vous présenter nos excuses, les excuses de la radio et de nos auditrices et auditeurs qui sont très nombreux, qui nous écoutent donc en ce moment à travers les quatre coins du monde. Alors, donc, je vous laisse la ligne pour présenter votre mot de la fin. D'accord. En tout cas, j'aimerais déjà m'excuser de ne pas pouvoir assister à la fin de cette illustre émission. Et depuis l'année dernière, je courais après le docteur Muketu pour avoir une plage horaire parmi vous. Et j'ai pu la voir et j'espère que j'aurai l'occasion de revenir et de passer réellement un moment avec vous et avec les téléspectateurs qui nous regardent. Donc, mon livre, il est disponible chez Amazon, à la FNAC. Vous pouvez vous le procurer et j'espère que la prochaine fois, le docteur Muketu me donnera encore l'occasion de venir, soit vous parler en long et à large de cette histoire extraordinaire ou peut-être même de vous présenter un nouveau livre. Mais je vous remercie beaucoup et prenez soin de vous. Merci, force, courage et encore, nous vous plaisantons donc nos condoléances et surtout beaucoup, 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 beaucoup de courage. Merci, merci à vous, docteur Muketu. Merci beaucoup. Merci pour votre soutien. Au revoir. Bon courage. Et merci à tous, à toutes les invités. Merci beaucoup. À bientôt, j'espère. À bientôt. Merci. À bientôt. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, vous avez terminé la même vidéo de ce que nous sommes bien. Merci. Alors, bonjour. Donc, rebonjour aux chères auditrices et auditeurs. Nous allons maintenant rentrer dans nos vies du sujet, hein, M. Lémy. Dans ce qui est invérité du docteur Jean-Hené Néauticou et Jacques Roger. Notre émission, comme je vous disais, elle est exceptionnelle, exceptionnelle en calais, en raison de la qualité des invités que vous avez déjà découvert ici. Alors, il y a des auditrices et auditeurs qui me disent « Oui, mais le temps c'est tout, vous avez l'habitude de présenter des hommes, pourquoi vous ne présentez pas ces charmantes femmes ? » Je m'excuse, je vais vous présenter d'abord Mme Zedna Yenou. Voilà, chères auditrices et auditeurs, Mme Zedna Yenou est citoyenne très engagée pour la cause de la souveraineté africaine. Elle est membre actif du Conseil gabonais de la Résistance, Zone Canada. Et je voulais signaler que par rapport à son parcours universitaire, elle est titulaire d'une maîtrise en administration publique qu'elle a obtenue à l'école. Et je voulais aussi resituer que vous avez un bachelor en administration des préfères. Et dans la vie active, vous êtes conseillère en recrutement international. Pour ce qui concerne Mme Zedna Yenou, qui est en direct depuis la région parisienne, je voulais signaler que vous êtes professeure certifiée de lettres moderne. Et vous êtes habilitée en langue vivante créole, en région parisienne. Et je voulais aussi signaler à nos auditrices et auditeurs que vous êtes diplômés en lettres modernes, linguistiques, françaises et communication de la faculté de Paris, Paris 3, voilà, en France. Et enfin, vous êtes aussi artiste, artiste, voilà, très engagée. J'ai déjà écouté l'une de vos chansons. Vous êtes artiste, donc, engagée pour la promotion des cultures créoles et présidente de l'Association Jeunesse et Conscience. Enfin, Mme Stéphanie Padono, je voudrais rappeler, signaler déjà à nos auditrices que vous êtes gabonaise, coordonnatrice adjointe du CGR, c'est-à-dire du Conseil Gabonais de la Résistance, Zone Canada. S'agissant de votre parcours universitaire, je voudrais informer à nos auditrices et auditeurs que vous avez étudié à l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec, à Montréal, du CAM, donc au Canada. Vous êtes titulaire d'un bachelor en administration des affaires et d'incertification, un béncertificat, pardon, en gestion des solutions d'affaires électroniques. Aussi, vous avez une grande expertise sur la gestion immobilière au Canada, c'est-à-dire sur l'acquisition de meubles ou de logements d'entreprises. Vous êtes coordonnatrice adjointe d'un programme communautaire au Québec. Vous vivez plus précisément à Laval. Avant d'aller vous installer donc au Canada, ce grand pays, le Canada, vous avez eu une expérience dans le monde des médias, c'est-à-dire la presse, écrite, la publicité, la radio et la télévision. Et vous avez aussi une grande expérience en cinématographie. Voilà, je suis arrivé donc en Côte d'Ivoire et dans votre pays, l'origine du Gabon. Vous êtes également donc membre, fondatrice et administratrice d'un jeune fonds d'investissement qu'on appelle donc un groupe Kavocha. Kavocha, j'espère que j'ai bien prononcé ce groupe, donc d'un jeune fonds d'investissement. Et actuellement, vous êtes responsable du comité de gouvernance. Alors, voilà donc la présentation de nos trois invités, donc Mme Pagono, Mme Lilon, Mme Yello. Alors, la deuxième question que j'aimerais vous poser ici, est-ce que d'abord cette présentation, ou bien ces présentations vous conviennent, chères mesdames? Mme Yello. Oui, oui, ça me convient parfaitement, mais je voudrais vraiment mettre l'accent sur l'engagement, en fait, l'engagement citoyen. Je me définis plutôt vraiment comme tel, et c'est ce que j'aimerais beaucoup en fait que les auditeurs et les auditrices comprennent tout au long en fait du développement. qu'on va avoir. Alors, et d'abord, qu'est-ce que vous entendez par engagement citoyen? L'engagement, d'abord un engagement, c'est une participation, c'est vraiment une participation. Moi, je définis ça comme une participation active. Et je me définis comme telle parce que je suis plutôt sensible aux injustices sociales, que ce soit au niveau du Gabon ou que ce soit dans mon pays d'adoption, le Canada. Et je vais, par rapport à ça, mener des actions. Je vais participer, en fait, à différents mouvements. Dans mon lieu de travail, j'étais dans les syndicats, dans les différents comités. Je participe donc pour donner ma voix, pour dire en fait ce que je pense. Et je pense aujourd'hui, si on vient dans le contexte justement de la femme des droits de la journée, les droits de la femme, je pense, je crois que les femmes devraient avoir un engagement citoyen et participer beaucoup plus, en fait, sur les conditions, en fait, donner leur voix, dire ce qu'elles pensent dans la gestion de nos pays. D'accord. Madame Padron, est-ce que cette présentation vous convient, elle? Oui, c'est correct pour moi. Merci. Vous avez une… J'ai découvert, en comparant cette émission, que vous avez une grande expertise sur l'immobilière, l'immobilier. En effet, ça fait plus d'une vingtaine d'années que je suis dans ce domaine. Et quand je dis que je suis dans ce domaine, c'est vraiment à différents niveaux. J'avoue qu'en fait, si vous me demandez en fait pourquoi ou comment je suis arrivée là, parce que je partais quand même de la communication. D'ailleurs, quand je suis arrivée les premières années, tout le monde s'attendait à ce que je poursuive en fait en communication. Mais c'est simplement que, partant d'un principe tout simple, je me suis dit, la pierre, la terre, c'est quasiment les seules choses qui, avec le temps, quoi qu'il arrive, prennent de la valeur et n'en perdent pas. Tout le reste, qu'on le veuille ou non, à un moment, ça perd de la valeur. Donc, c'est un peu ce qui m'a attirée en fait dans ce domaine. Et puis, c'est ça. Et quand je commence quelque chose, j'essaye de découvrir tous les aspects justement de la chose. Et d'un autre côté aussi, c'est une forme de tremplin. Ça a été aussi pour avoir une certaine autonomie, autonomie financière, indépendance. Pourquoi ? Parce que quelque part, justement, quand on veut faire valoir certaines choses, certains points, mener certains combats, quelque part, je pars du principe que le fait d'avoir une certaine autonomie indépendance, ça permet d'être libre. Et cette liberté, justement, se traduit par le fait de pouvoir dire en fait ce que l'on pense, quoi que l'on pense, ou que ce soit parce que quelque part, bon, peut-être, on va dire, moins sensible à certaines choses, parce que quelque part, bon, voilà, c'est un peu tout ça. C'est vraiment un ensemble. Et puis, bon, voilà, j'ai évolué là-dedans et je ne regrette pas. D'accord. Bien, merci pour toute cette précision. Madame Villon, est-ce que cette présentation que j'ai faite sur vous me convient ? Elle me convient, j'ajouterai, comme Madame Badenou, d'insister, j'insiste sur la notion d'engagement aussi. Donc, je fais de tout ce que je fais, je me redis, un engagement, c'est-à-dire une participation et une prise de position aussi, que ce soit dans ma profession. En tant que professeur, je pense que nous sommes des passeurs de parole. Nous sommes dans la transmission. Donc, il y a des idées, il y a du savoir, mais il y a des idées à faire passer aussi. Au niveau artistique, comme vous l'avez souligné aussi, je me suis engagée. C'est un double engagement, spirituel et culturel. Et en politique, j'ai eu aussi à passer un moment de ma vie aussi parce que je voulais des changements dans la petite île de Guadeloupe qui, on le sait, est encore à des relents de colonialisme. Et voilà, donc, c'est un peu ça. Sinon, tout le fait on vient. Bien, merci, Mme. Alors, nous allons, dans la deuxième partie de cette édition, avoir votre regard sur l'actualité internationale. D'abord, Mme Yéno, vous savez, on parle souvent des hommes d'État africain qui ne réculent devant rien pour se maintenir au pouvoir. Alors, j'aimerais avoir votre première réaction. Oui, oui, effectivement, c'est dommage de constater que depuis, en fait, si on parle vraiment des États africains, de constater, en fait, cette constance de vouloir se maintenir au pouvoir par différentes formes et notamment, en fait, la manipulation de la Constitution. Et c'est tout aussi surprenant de voir, de constater que même avec la nouvelle génération, en fait, d'hommes d'État, on est toujours, en fait, dans cette lignée-là. Et je pense que dans nos États, malheureusement, on met beaucoup plus d'importance à bâtir, en fait, un homme fort plutôt que des institutions. Et c'est ce qui résulte de tout ce qu'on peut constater aujourd'hui, manipuler la Constitution à son mission personnelle et à ne pas tenir compte, en fait, justement, de ce que le peuple dit et de ce que le peuple veut. D'accord. Madame, pardonne-nous. Oui, mais c'est désolant, effectivement, de voir les personnes s'accrocher au pouvoir parce que nous sommes un certain nombre et plusieurs ont des compétences, pas seulement ceux qui sont là. Et quelque part, justement, tout le monde a quelque chose à apporter. Aussi, dans le domaine de la politique, en fait, je pense que ce que les hommes politiques souvent oublient, c'est qu'une personne, et ça, c'est très vrai en politique, surtout, quelle que soit sa position, est censée être au service du peuple et non se servir du peuple. Malheureusement, beaucoup de nos hommes politiques, nos chefs d'État, surtout, se servent du peuple. Et je pense qu'il faudrait revenir aux fondamentaux, en fait, comme a dit Madame Yénaud, en fait, comment dire, peut-être aux institutions, des institutions fortes, un système, en fait, revoir une façon de penser. Et l'autre chose que j'ai envie de dire, qui, selon moi, serait peut-être une explication à ce que l'on observe aussi, c'est que, malheureusement, on a tendance à faire le culte de l'homme, le culte de la personnalité, plutôt que la reconnaissance des idées. Donc, une idée, c'est, voilà, c'est, comment dire, tout le monde peut travailler une idée, on peut bâtir derrière une idée. Un homme, c'est faillible. Un homme peut changer. Donc, c'est un peu cette façon de penser qui, selon moi, génère, en fait, ce que l'on observe et tous les maux qui en découlent. D'accord. Très bien. En tout cas, merci pour cette première réaction. Alors, nous allons avoir le regard de l'Université française de Mme Bélo. Vous avez entendu parler de ces hommes d'État, qui ne récule devant vous, qui ne connaissent pas les questions. Je vous entends très mal. Je voudrais, au moins de votre avis, vous m'entendez ? Oui. Sur les hommes d'État africains, qui ne récule devant rien, pour se maintenir au pouvoir, là. Alors, on parle de pouvoir. Donc, le pouvoir, à la limite, le pouvoir devient comme une folie. Pour moi, à vue de l'extérieur, on se souvient de Bokassa, qui s'autoproclame roi. On se souvient de C.C.C. Kou, qui était président pour toujours et à jamais. Et il y a une espèce de fascination pour la domination, de confort dans la position. Et comme disait ma consoeur, sans tenir compte du besoin du peuple. Et la problématique, c'est de savoir quels sont les objectifs de ces hommes d'État quand ils arrivent au pouvoir. Et d'ailleurs, on peut se poser une question. Comment ils ont obtenu le pouvoir et comment ils le perdent ? Comment ils veulent ne pas le perdre ? Et à ce moment-là, on peut déterminer le niveau démocratique d'un régime politique qui va, bien sûr, de la démocratie à la dictature. Alors, est-ce qu'il faudrait penser ? Penser ne suffit pas. Je pense que c'est toute une culture, une culture du pouvoir, une culture de la domination, une culture de l'asservissement. dans son intérêt et c'est tout ce qu'il faudrait revoir. Mais autour, je pense que le peuple a non seulement son mot à dire, mais le peuple a une position à maintenir. Parce qu'un dictateur, on est dictateur que s'il le veut. Un homme ne reste au pouvoir que s'il le veut. Et lorsque le peuple se lève, parce qu'il s'agit bien de maintenir ou de mettre en place une démocratie, le pouvoir du peuple, je pense que le peuple, c'est au peuple aussi de mener ce combat sans relâche, comme on le voit en ce moment au Gabon. D'accord. Je vais dire avec le président Nouveau, avec le Gabon, alors j'ai regardé un peu Internet, j'ai vu qu'en ce moment, c'est la révolution des casseroles. Voilà, donc il faut que le peuple se tienne, mais aussi qu'il ne lâche pas. Parce que tous les pouvoirs ont changé, tous les gouvernements, tous les régimes ont changé. À la force de la ténacité des peuples. Voilà. D'accord. Très bien. Alors, nous voulons prendre un deuxième sujet par rapport à l'actualité internationale. Restons en Afrique. Parlons un peu des mouvements sociaux au Sénégal, qui est un des pays d'Afrique francophone qualifiés de plus stable et démocratique. La pression du peuple, comme vous le savez, pour les auditeurs et auditrices, a fait libérer l'opposant Ousmane Songo. La pression du peuple sénégalais a fait libérer l'opposant Ousmane Songo, mais le président Macky Sade est en train de traquer d'apprendre nos informations pour les activistes et ceux qui ont participé aux manifestations. Et en ce moment, on apprend nos informations toujours. La diaspora sénégalaise de France reste encore mobilisée et c'est pareil dans certaines villes du Sénégal. Alors, Madame Yénaud, votre réaction sur cette actualité sénégalaise concernant, bien sûr, les mouvements sociaux? Alors, comme je vous le disais, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment dommage qu'avec les nouvelles générations d'hommes d'État qu'il y a au niveau de notre pays, et je pensais notamment à M. Macky Sade, qui a à peine, je pense, peut-être une cinquantaine, de constater d'être dans la lignée de cette manipulation du peuple. Pourtant, le Sénégal, qui est pourtant, comme je l'avais dit, un pays de l'avre-dépée, où on a vu que le peuple sénégalais a toujours été, en tout cas depuis l'avènement, entre guillemets, de la démocratie, a toujours été debout. Quand il s'agissait, en fait, de brimer ses droits, on a vu que quand il s'agissait de la passation, en fait, entre M. Ouad, entre M. Douf et M. Ouad, le peuple sénégalais s'est levé contre tous ceux qui étaient en dessous pour tripatouiller. On a vu que ça a été, ça s'est répété quand M. Ouad a essayé de tripatouiller la Constitution, le peuple s'est levé. Quand il a essayé, justement, de placer son fils, le peuple s'est levé. Donc, ça ne m'étonne pas, en fait, cette réaction du peuple sénégalais que je salue parce qu'en fait, c'est qu'on peut voir qu'on le veuille ou pas, qu'on veuille l'accepter ou pas, le peuple est souverain. Bon, maintenant, il faudrait que nous puissions travailler, en fait, sur justement comment notre peuple, nos peuples, peut s'approprier cette souveraineté-là, notamment au Gabon, et savoir que ce n'est pas acceptable si je n'ai pas d'eau. Ce n'est pas acceptable que l'État veuille me faire croire que c'est une faveur en me faisant des dons de médicaments. On doit être, il faut que, dans nos participations, et c'est pour ça que je parle justement d'engagement citoyen, parce que ce n'est pas de le dire seulement, mais c'est de participer à, justement, l'éducation, à véhiculer, en fait, ces responsabilités qu'a les États envers leur peuple, mais aussi le peuple envers les États. Et donc, je salue vraiment cette initiative de la jeunesse sénégalaise, du peuple sénégalais, et j'encourage, j'encourage vraiment ça. Voilà, justement, selon nos sources, puisque vous parlez des jeunes sénégalais, selon nos sources, ces jeunes sénégalais étaient prêts à aller déloger le président Macky Sall, mais il semblerait qu'ils auraient été raisonnés par les opposants pour donner le temps de réconcilier le peuple, fin des citations. Mais il s'avère, comme je le disais, que le président Macky Sall est perfide. Votre réaction, madame Padonou, par rapport à cette actualité sénégalaise ? Oui, c'est un peu comme ma consœur, je me dis qu'après ce qu'il est président... Vous entendez ? Vous m'entendez ? Oui, comme disait ma consœur, c'est malheureux, après c'est mastodonte politique qui est encore en 2021 des jeunes qui ne prennent pas une autre direction. Ceci dit, moi, en tant que personne ayant des rapports avec des jeunes et des jeunes militants, je salue vraiment la prise de position de tous ces jeunes. Et comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment la ténacité qui leur permettra d'arriver à une autre structure, un autre, sous un nouveau jour. Voilà. D'accord. Madame Padonou, maintenant, M. Leval ? Oui, en fait, on ne peut qu'être fiers de la réaction de cette jeunesse qui prend conscience qu'elle détient un certain pouvoir. Maintenant, par rapport justement à la dernière partie de votre question sur le fait qu'ils étaient vraiment prêts à aller jusqu'au bout, à en découdre et que là, ce soit apparemment les opposants eux-mêmes qui ont essayé de stopper, freiner un petit peu le mouvement dans une optique de réconciliation et tout. Je le comprends aisément, sauf que quelque part, j'ai envie de dire est-ce que justement, quand on, en fait, est-ce que justement, on doit faire confiance à quelqu'un qui a déjà montré ses limites ? Est-ce qu'on doit faire confiance justement à quelqu'un ? Donc, en fait, c'est que quand le peuple a la possibilité d'aller jusqu'au bout, quand il a pris conscience justement de son pouvoir, parce que le peuple est souverain, mais très souvent, je ne sais pas s'il l'oublie ou c'est vrai qu'avec les moyens de pression, il y a la peur, parce que quand il y a ce genre de mouvement au Sénégal, au Mali, au Gabon, partout, en Afrique et tout, malheureusement, il y a des morts, il y a des blessés, donc c'est beaucoup de désolation. Mais malheureusement, je me dis, par rapport à ces pertes de vie-là, par rapport à ces sacrifices-là, je serais d'avis que dès qu'il y a ce type de mouvement, il faudrait aller jusqu'au bout. Pourquoi ? Parce que, oui, négociation, d'accord, je ne suis pas contre les négociations, mais il y a des moments pour tout. Et quand il y a une lancée, généralement, et qu'on est sûr de son objectif, c'est d'aller jusqu'au bout. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à ces moments-là, le pouvoir n'est plus à la personne qui le détient, mais c'est au peuple. Mais il faut que le peuple ait cette conscience-là qu'en allant jusqu'au bout, oui, il y aura des sacrifices, mais au bout du tunnel, il va récupérer son droit, cette souveraineté dont Mme Yénaud parlait tout à l'heure et tout. Donc, c'est un peu ça, mon point de vue, en fait, que quelque part, je ne dis pas que c'est une erreur, parce que, bon, il y a différentes stratégies, et quelque part, c'est sûr que même si nous ne sommes pas d'accord en politique comme dans toute chose, il est toujours bien de s'asseoir à une même table pour discuter, pour dialoguer et trouver un terrain d'entente, sauf que on le fait en toute confiance, quand justement toutes les parties sont de bonne foi. Et là, je ne sais pas si c'est le cas. Voilà. Restez, madame, restez en ligne. Je voudrais vous poser une question sur la femme africaine maintenant. Cette femme africaine n'a-t-elle pas perdu, vous allez m'excuser, chères mesdames, n'a-t-elle pas perdu une forme de guerre contre ce qu'on appelle la femme occidentale blanche, entre guillemets, c'est pas moi qui le dis, voilà. Alors, si elle doit correspondre, cette femme, à la femme, par exemple, européenne version télé, novelas, ou pas des histoires à l'eau de rose, la dépigmatation, les faux cils, les perruques, quel est, finalement, le fondement de cette guerre contre la femme africaine ? Alors que, comme vous le savez, par exemple, le président français, vous avez accusé au Burkina Faso de faire trop d'enfants. Alors, vous sentez-vous en guerre face au modèle unique occidental de la femme, monsieur, madame Pandonou, d'abord ? Alors, en guerre, pas particulièrement, mais pour répondre à cette question, en fait, moi, j'aime aller à la genèse à l'origine des choses. Est-ce que c'est vraiment la femme africaine qui, comme vous avez dit, soi-disant, aurait peut-être perdu une sorte de combat, peut-être par rapport à la femme occidentale et tout, parce qu'il y a comme une forme de mimétisme et tout ? Je n'en suis pas si sûr. Je ne le crois même pas. Par contre, ce que je crois, c'est que quelque part, la société en elle-même et les hommes aussi, et là, je ne suis pas en train de jeter une pierre, mais qu'on le veuille ou non, sur Terre, il y a des hommes, il y a des femmes. Il y a toujours un jeu de séduction. Donc, quelque part, si les femmes répondent à certains critères, c'est pour quelle raison ? Généralement, c'est pour les hommes. Et si justement, elles vont vers un certain stéréotype, c'est pour quelle raison ? C'est pour plaire à ces hommes. Donc, est-ce que ce ne serait pas à ces hommes africains de rappeler à leur sœur, à leur femme, à leur mère qu'elles sont belles avec les cheveux crépus, qu'elles sont belles avec la peau noire, qu'elles sont belles naturellement ? Pourquoi ? Parce que les pays où on voit, par exemple, plus de dépigmentation, sans pour autant les citer, on les connaît tous, c'est des endroits où justement, les hommes, beaucoup d'hommes, même de génération en génération, vont dire, je préfère être avec une femme plus claire de peau. À ce moment-là, la femme qui veut se marier, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle s'éclaircit la peau. Donc, en fait, il faut voir le problème à la genèse. Pourquoi ? Parce que souvent, les mots que l'on voit sont des réactions à d'autres mots, en fait, à des attitudes, qui blessent peut-être. Donc, c'est pour ça que j'ai tendance à dire, pour guérir de ça, c'est l'éducation, c'est aussi revenir à sa culture, c'est essayer aussi, parce qu'il y a quand même un petit, comment dire, un petit bout que je veux mentionner, c'est que quelque part, avec l'esclavage, les 400 ans, et même, on s'arrête toujours à 400 ans, mais quelque part, ça continue, ça a juste pris une autre forme. moi, j'ai travaillé, j'ai fait du marketing, la publicité, tout ça, donc je sais que la publicité, c'est, comment dire, au niveau, la psychologie, c'est en fait, on va dire, influencer sur l'opinion de l'autre. Et donc, quelque part, que ce soit la mode, tout ce qu'on vous montre à la télé, toutes les influences sont faites en sorte, ont été mises en place pour justement magnifier cette image de la femme occidentale et peut-être, comment dire, amoindrir celle de la noire, vraiment là. Et donc, c'est à nous de corriger ça parce que maintenant, nous avons accès à tout, les médias, tout. Alors, pourquoi ne prendrions-nous pas conscience de ça pour rétablir ça ? Donc, c'est un petit peu, moi, ma façon de penser, je ne sais pas si ça répond, mais c'est plus une forme d'analyse et de questionnement parce que sinon, on va mettre des pansements sur des plaies ouvertes. Donc, c'est vraiment de guérir au fond pour ensuite ne plus avoir à revenir sur ce problème, en fait. Madame Yenot ? Sur le même sujet, Madame Yenot ? Ils allaient chitter sur mes... Mais en fait, je disais que, personnellement, comme Madame Fadonou, je ne me sens pas en guerre contre la femme occidentale, tout simplement parce que je considère qu'il n'existe pas de modèle unique de la femme. Il n'existe pas de modèle unique. Je ne dirais pas que le modèle de la femme africaine est le meilleur, je dirais tout simplement qu'il n'existe pas. on est différent, que l'on soit blanche, noire ou autre chose. On est... Nous sommes des femmes différentes et je pense qu'on a chacune à notre façon à apporter quelque chose à l'autre. Par contre, si vous me dites que cette guerre, que ce modèle et ce que on voudrait faire croire à la femme africaine, là, oui, je vous dirais que je suis contre. Je suis contre parce que on voudrait et puis de ce que l'on voit, Madame Fadonou parlait justement de marketing et je vais même aller un petit peu plus loin. Quand on est une jeune fille dans nos magasins, qu'est-ce qu'on va voir? On va commencer à jouer avec des poupées, des poupées blanches. On va commencer à tresser sur la tête des poupées blanches qui ont des cheveux lisses. Et qu'est-ce qu'on va faire ensuite quand on va tresser la soeur? Ah, mais tu as des cheveux crépus, tes cheveux sont durs. Mais c'est justement peut-être parce que dans cette représentation dans laquelle nous grandissons, on ne met pas suffisamment en avant justement la beauté de la femme africaine. On ne met pas suffisamment les compétences en avant de la femme africaine. Dans cette guerre, on voudrait nous faire croire que la femme africaine est moindre par cause de sa façon de penser. Vous l'avez dit, M. Macron a eu à indexer le ventre de la femme africaine, ce que je trouve vraiment aberrant dans le sens où ce qui fait d'une femme une femme, c'est sa capacité à procréer. Alors, comment on peut remettre en cause cette fonction primaire, ce qui fait d'elle une femme et surtout dans nos sociétés où une femme n'est pas considérée être une femme si elle n'est pas mère. Donc, je suis contre, et oui, je suis en guerre entre ces façons de penser, de faire croire qu'il y a un seul modèle et que c'est ce modèle-là qui est le plus beau. Mais moi, je dis non. Moi, je dis non. Je dis que chacune des femmes a quelque chose à apporter à une autre femme. D'accord. Donc, vous, vous n'accusez pas les hommes? Je dirais qu'ils ont une responsabilité. Comme Madame africain est complexée. Complexée, disons, disons que si je me fie par exemple à la société occidentale, par exemple, ou je vais aller aux États-Unis, comment ils présentent la femme? Comment ils présentent leur femme? Dans les clips que l'on regarde, elle est déludée. elle est toujours dans des fêtes en train de danser. Et c'est là la responsabilité de l'homme. La présentation qu'il fait de la femme. Si je regarde sur nos tables de décision, aujourd'hui, je suis souvent choquée de voir qu'on peut encore trouver sur des plateaux de télévision des hommes qui discutent entre eux et ça ne les dérange pas qu'il n'y ait pas de femmes pour participer à la discussion. Donc, je dirais que, oui, ils ont cette responsabilité là de valoriser d'abord eux-mêmes leurs propres femmes. D'accord, très bien. En tout cas, je voulais vous signaler que nous sommes très, très, très écoutés à l'échelle du monde en ce moment sur Afrique 2050 et sur les plateformes, les autres plateformes donc numériques. Alors, Madame Lillon, votre réaction sur ce sujet? Oui, vous m'entendez? Parfaitement. Donc, oui, je rejoins l'avis de Madame Padeloup. C'est vrai qu'il faut aller à la source et à la source vraiment c'est l'esclavage donc ce déni de la femme, de sa couleur, de la texture de ses cheveux et ce déni va en quelque sorte se perpétuer sur des générations. Donc, c'est vrai qu'on peut donner tort à l'histoire mais après, il y a une responsabilité aussi de la part des autres générations, celles qui ont suivi et je pense qu'il y a un travail collectif, bien sûr, mais il y a aussi un travail personnel à mieux née, notamment au sein des familles qui est le lieu de transmission, le lieu de construction et quand on entend une mère, c'est vrai, coiffer pendant qu'elle coiffe sa fille, il lui dira qu'on ne peut même pas te coiffer parce que tes cheveux sont crépus ou bien tu aurais dû être plus clair et on sait que chez nous, en Afrique comme aux Antilles, lorsqu'un enfant naît, on accourt vite pour voir la couleur de sa peau et on en parle et au sein même d'une même fratrie, il y a souvent des différences entre des couleurs donc c'est de la responsabilité de la famille de valoriser un enfant et puis il y a aussi la responsabilité de l'homme, oui bien sûr, parce que les femmes pensent, les hommes peuvent penser aussi et si on leur a imposé un canon de deux côtés, ils peuvent s'en défaire en se disant ben voilà, cette femme noire, c'est une femme de ma communauté, c'est une femme qui me ressemble aussi parce que nous leur ressemblons, elles ne sont pas différentes d'eux, eux aussi ont une couleur qui pourrait nous déplaire ou des cheveux qui pourraient nous déplaire mais finalement que l'on puisse s'accorder sur ce fait et puis qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, que et là, le docteur Mokutu sera d'avis du même avis que moi qu'il y a aussi un manque et un vide incontestable dans les livres d'histoire sur des modèles sur la femme africaine depuis la reine Zenga au XVIIe siècle en passant par Myriam Makeba activiste, indépendantiste jusqu'à chez nous on a eu des Gerti Archimède députés Christiane Taubira et même des actrices je parle de Lupita Nyong'o par exemple qui sont des femmes qui apparaissent dans toute leur beauté naturelle et il faudrait qu'on puisse parler de ces figures pour que nos jeunes filles s'identifient effectivement à ce type de femme et non pas à ces schémas qu'on leur donne ces images dans les médias d'accord alors justement madame si vous pouvez vous mettre en mieux en mieux donc justement répond parlons toujours des femmes des femmes africaines madame votre s'il vous plaît vous mettre en mieux merci alors restons sur le sujet des femmes africaines quelques femmes africaines je disais sortent du lot en matière de gouvernance je peux citer madame hélène hélène johnson ancienne présidente de la république de l'hiveria je peux citer madame zuma qui était ancienne présidente de la commission de l'union africaine je peux aussi citer mini mondela alors la question que je voulais vous poser est-ce que le salut de l'afrique passe-t-il par le pouvoir des femmes madame si le salut de l'afrique passe par le pouvoir des femmes je ne sais pas vraiment je ne sais pas mais ce que je peux dire c'est que la participation active des femmes des femmes africaines fera certainement une grande différence en ce moment j'ai pour pour lecture de chevet un coeur indompté justement de madame Winnie Mandela et dans ce livre-là on comprend vraiment en fait pourquoi on comprend l'expression derrière un grand homme se cache une grande femme on comprend aussi pourquoi notre chef coutumier avait coutume de dire quand ils étaient face à une impasse la nuit porte conseil donc je pense que ça veut dire qu'on a vu le combat de madame de madame Mandela comment elle a porté très haut ce combat-là comment ça fait une différence et donc je pense que la participation une participation significative de 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 la femme africaine dans les questions de développement de l'Afrique ne fera qu'une bonne différence madame Lilon alors je ne sais pas si la femme africaine pourra sauver l'Afrique mais en tout cas la femme africaine comme les femmes en général ont des qualités qui lui permettent de s'investir pour amorcer un changement la femme est endurante elle est tenace elle est elle est multicompétence donc je pense que si aujourd'hui la femme a pu mener ce combat depuis le 19e siècle où elle n'avait même pas de droit de vote où elle n'avait pas de droit de citer dans sa maison aujourd'hui la femme a des qualités pour pouvoir se lever il dépend de son engagement et de sa capacité à se tenir à côté de l'homme bien sûr en collaboration voilà bien madame moi par rapport à cette question j'ai envie de dire il faudrait restituer les choses dans la mesure où les femmes pour ceux qui connaissent l'histoire l'histoire de l'Afrique l'histoire récente avaient déjà ce pouvoir il y a beaucoup justement de comment dire de civilisation matriacale et tout où la femme a ce pouvoir sauf que quelque part je pense qu'avec la modernisation ça lui a été un petit peu enlevé d'une certaine façon et ce serait en fait ce serait juste de restituer les choses pourquoi parce que la femme est à l'origine vu que c'est elle qui met au monde qui enfante qui est voilà donc quelque part et puis par rapport aux exemples que justement madame Yénaud donnait madame Lilong et tout c'est à dire qu'on le veuille ou non c'est aussi elle qui à la base en fait quand on regarde la première cellule c'est la cellule familiale et donc quelque part justement la cellule familiale c'est là où il y a l'éducation c'est là où la jeunesse se fait donc quelque part quand on parle de pouvoir aux femmes c'est plus dans le sens peut-être de l'écouter lui donner cette place à l'extérieur dans la société mais sinon cette femme la femme normalement a déjà ce pouvoir mais c'est juste de comment dire restituer les choses pourquoi parce que quelque part tout le monde a quelque chose à apporter sauf que les femmes comme je l'ai dit un petit peu en début d'émission peut-être n'étaient pas suffisamment écoutées pas suffisamment entendues pas suffisamment prises en considération donc c'est sûr que le salut de l'Afrique comment dire passe par comment dire le fait que tout le monde s'implique et aussi et surtout la femme parce que c'est la femme même qu'on le veuille ou non qui va éduquer même si on même si on dit ok c'est pas les femmes qui sont au pouvoir mais le président qui sera au pouvoir il aura été éduqué par qui par une femme donc quelque part c'est pour ça que je dis c'est le pouvoir qu'on le veuille ou non et la réussite ou l'évolution d'une civilisation passe intimement entre les mains d'une femme c'est juste que il faut qu'on prenne conscience de cet impact-là et c'est ce qu'on a souvent tendance à minimiser en fait donc justement madame ne partez pas vous avez parlé des femmes qui éduquent leur mari président les femmes africaines très bien semblent être pardonnez-moi heurtées par je cite les premières dames non-africaines épousées par donc vos chefs d'état africains je peux citer le cas de votre première dame Sylvia Bourgou au Gabon je peux citer le cas de Dominique Ouattara en Côte d'Ivoire et même de la métisse Chantal Dia au Cameroun or les premières dames authentiques africaines donc vous autres ne sont pas des modèles je ne veux pas citer vous qui êtes en ligne sur Afrique 2050 je dis les femmes africaines de façon générale qui ne sont pas donc des modèles de vertu politique aussi à l'instar de madame Grasse Mungabé madame Grasse comment il s'appelle Kangala Mobutu ou les deux jumelles de Mobutu et bien d'autres alors je voulais encore poser cette question le salut de la gouvernance africaine passe-t-il aussi par la fin des couples présidentielles mixtes madame Paduno là ce que j'ai envie de dire et je ne suis pas totalement d'accord avec vous monsieur Mungabé vous allez m'excuser c'est que dans toute chose on peut toujours trouver des exemples qui nous arrangent donc là où je dis que je ne suis pas totalement d'accord dans la formulation de la question c'est de vouloir faire croire que les couples comment dire on va dire les chefs d'état ou les hommes de pouvoir qui ont pris des femmes authentiques de leur pays malheureusement ces femmes là n'étaient pas de bons exemples versus ceux qui sont allés chercher des étrangères je ne suis vraiment pas d'accord dans la mesure où il y a du bon et du mauvais partout il y a de bons exemples et des mauvais exemples partout ça c'est le premier point maintenant moi mon opinion et ça c'est vrai que c'est personnel par rapport à l'analyse que j'en fais c'est que diriger un pays ce n'est pas une petite affaire à partir de ce moment là on est normalement confronté à un certain nombre de réalités de secrets de responsabilités et la tâche est tellement lourde de conséquences que pour pouvoir y arriver il faut profondément sincèrement aimer son pays alors qui d'autre que la personne qui est native de ce pays là peut l'aimer à ce point là ça c'est de un de deux quelque part il y a aussi la question de trahison de comment dire comment dire les secrets d'état bref parce que entre états il y a justement des informations qui circulent et tout donc je ne suis pas en train de dire que parce qu'on prend quelqu'un d'un autre pays forcément c'est un espion ou quoi que ce soit mais on a vu ce genre de cas ça c'est de deux et également aussi le fait je reviens encore à la genèse en fait je vais prendre un exemple tout simple il y a quelques années au Gabon qui est donc mon pays d'origine et tout justement en regardant la tribune officielle un certain 12 mars il y a plusieurs années ça m'a amusé je regardais la tribune officielle il y avait un défilé et là en regardant justement cette tribune je peux vous dire que quasiment et je n'exagère pas 60% des femmes n'étaient pas gabonaises quel message ça envoie quel message ça envoie à nos jeunes filles quel message donc en fait j'ai envie de dire et c'est la raison pour laquelle quand on revient dans nos cultures il y avait ce qu'on appelait des mariages arrangés encore aujourd'hui il y a des endroits dans certains pays d'Afrique où on va dire ne va pas épouser telle personne elle n'est pas de ton ethnie elle n'est pas de ton village elle n'est pas ceci n'est pas cela ce n'est pas qu'en fait on voulait rester juste entre nous c'était pour éviter un certain nombre de problèmes futurs c'était une façon de gérer de l'information gérer des secrets gérer justement d'éventuels problèmes futurs parce que quand il y a des grandes différences d'éducation de civilisation de tout ce qu'on veut ça crée un peu plus de problèmes un peu plus de réajustements un peu plus donc quelque part tout ça pour dire que je ne suis pas d'accord de dire que les femmes comment dire des pays africains en fait natives des pays et tout ne sont pas de bonnes premières dames en fait non c'est une question de situation madame jenot merci alors est-ce qu'il faut supprimer les coupes présidentielles mix non mais bien sûr que bien sûr que bien sûr que non monsieur il faut répondre vraiment de façon à cette question fermée je dirais bien sûr que non c'est plutôt une richesse la mixité c'est une richesse d'ailleurs un couple en lui-même il est mix donc un homme et puis une femme c'est déjà mix mais maintenant en termes de race moi je dis que quand le couple le couple mixte a des valeurs et des principes des principes sains on ne peut pas être contre ça et je m'appuie en fait sur le cas du Botswana on sait tous aujourd'hui ce qu'est devenu le 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 qui a eu à sa tête pendant pendant très longtemps le président Tseretse Kama qui avait épousé une une Britannique mais pourtant aujourd'hui le Botswana est un pays qui est considéré comme un un modèle en Afrique où les droits des 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 femmes et des des hommes sont au-dessus en protéger de part et d'autre donc c'est beaucoup plus profond que que ça et effectivement comme comme le dit madame madame padonou c'est vrai que lorsque l'on regarde une tribune au Gabon et que on voit l'état du Gabon et que on voit cette tribune ça suscite des questionnements ça suscite vraiment des interrogations vous savez excusez-moi de vous couper la parole nous avons par exemple une auditrice depuis Libreville qui dit ceci oui ces femmes étrangères quand elles épousent les chefs d'état africains elles ne jouent pas un rôle qui va dans le sens du développement des pays d'accueil voilà fin d'éputation et elles écoutent le cas du Gabon exactement c'est ce que j'étais justement en train de dire qu'effectivement je voulais vous signaler que Joséphine Gourgo est restée à la présidence de la République pendant près de 42 ans presque il n'y a pas eu un kilomètre d'autoroute je suis tout à fait d'accord je suis tout à fait d'accord et c'est pour ça que je dis que ça dépasse vraiment en fait justement la couleur de la peau ou bien l'origine et c'est beaucoup plus enferme en termes de valeur d'amour en fait parce que moi pour moi lorsqu'on va en mariage lorsqu'on épouse quelqu'un on épouse son pays on épouse ses valeurs on bâtit une famille et justement en bâtissant une famille qu'est-ce que l'on veut on veut le meilleur pour cette famille donc à partir de ce moment-là il n'y a plus de différence entre ma soeur d'adoption et entre ma soeur de pays et effectivement ça peut comme je le disais susciter en fait des questionnements des interrogations notamment des femmes gabonaises de constater effectivement que lors d'une tribune et à 60% ce sont des étrangères et que l'état du gabon soit ainsi et surtout lorsque l'on sait quelle est l'importance en fait de la femme dans un dans un foyer dans une dans un foyer dans le la construction en fait d'une cellule d'une cellule d'une cellule familiale maintenant s'il faut parler justement de ces femmes africaines qui ne sont pas des exemples comme dans n'importe quelle société comme dans n'importe quelle société on a des 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 personnes qui ne sont pas pour autant des exemples de leur de leur de leur société voilà d'accord alors rapidement madame Lilon alors je je pense que ce serait réducteur de dire qu'un couple mixte ne s'est pas convenable à être un gouvernement non puisque et comme le disait madame Lénaud c'est vrai que ça peut être une richesse et cependant ce sont les valeurs c'est c'est l'intérêt je dirais l'intérêt que portera cette personne pour le pays et qui dictera sa conduite qui dictera sa conduite et qui dictera les conseils qu'elle pourrait donner à son mari donc la question qui se pose c'est de savoir quels sont les objectifs quel est l'intérêt de la personne qui a épousé ce futur président ou ce président est-ce qu'elle s'est engagée pour quelle raison ou est-ce qu'elle elle consent à participer à contribuer à l'évolution du pays qu'elle a embrassé d'accord très bien alors nous allons prendre un dernier sujet d'actualité après on prendra l'actualité donc sur le Gabon je vais vous poser une question sur une actualité qu'on voit souvent en Afrique on ne peut faire donc l'impasse sur le phénomène chères mesdames de la prostitution qui touche les africaines en Afrique mais aussi à l'étranger nous avons en Asie par exemple en Inde on peut parler aussi du Moyen-Orient ces femmes sont frappées par divers mauvais clés ou si l'humain il faut aussi une idée alors je voudrais vous poser la question suivante comment comprendre la haine pour les africains par les autres mais aussi la haine de soi-même par les africains Madame Dylan comment comprendre la haine je ne peux pas je ne peux pas je ne peux pas comprendre je ne peux pas comprendre la haine je l'avoue je ne peux vraiment pas comprendre la haine mais ce que je peux ce que je peux dire c'est que la haine décèle en fait une crainte en fait mais aussi le désir de dominer tout à l'heure justement Madame Madame Lilon parlait de domination et donc en fait de 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 rabaisser la femme et malheureusement comme on le disait toutes un petit peu au début nos sociétés sont justement responsables aussi de de sont responsables aussi de 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 ça à cause de l'image qui est projetée en fait déjà sur la femme la femme africaine l'image qui est donnée par nos sociétés de la femme africaine cette femme africaine forte responsable mère épouse n'est pas suffisamment véhiculée dans nos les écoles on n'éduque pas les petits garçons et on devrait le faire éduquer les garçons à respecter la femme à respecter la 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 jeune fille parce que en chaque personne dans chaque garçon il y a une partie de la femme donc ce serait important de rappeler à ce à ce garçon à cet à cet homme que il y a que la femme ce n'est pas seulement sa mère ou sa soeur la femme le respect de la femme va au-delà de la mère de la soeur c'est la voisine c'est le c'est c'est l'ami comment est-ce qu'on appelle ça à l'école c'est la femme la la personne qui peut être dépourvue et non pas de la voir comme un un objet ou quelque chose en fait sur lequel on veut passer en fait toutes ces 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 frustrations profiter de 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 sa sensibilité de 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 ses faiblesses en fait donc je ne peux pas comprendre je ne peux pas comprendre la 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 cette haine et j'ai vraiment essayé de de le faire mais je ne vois en fait que qu'un désir de 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 domination et une crainte qui est motivée en fait à autre chose qui dépasse en fait le 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 la la haine envers en fait une femme pour moi c'est vraiment une crainte personnelle c'est beaucoup plus en fait une question de 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 valeurs individuelles en fait d'accord très bien donc c'était madame yénaud qui donnait donc son son point de vue et sa réaction nous allons aller du côté de la région parisienne écoutez maintenant madame l'inor madame l'inor alors d'aucuns diront que nous retournons toujours vers l'esclavage mais nous sommes obligés il est question de du corps de la femme qui depuis l'esclavage et propriété publique on pourrait dire et cette image dévalorisée de la femme s'est perpétuée et la problématique serait aujourd'hui comment restaurer l'image de la femme africaine particulièrement et de la femme noire en général c'est vrai que ce droit de propriété qu'avaient les colons sur les les femmes est restée dans 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 l'imaginaire collectif et jusqu'à aujourd'hui en 2021 nous avons des commentaires sur les femmes on se permet de commenter la femme africaine de commenter la femme noire je ne comprends pas cette haine elle n'a pas lieu d'être et je pense que nous aussi avons notre mot à dire et vraiment je moi qui suis dans la transmission je pense que ce travail doit se faire au sein des familles et que même sur l'espace public c'est à dire pour moi il devrait avoir une politique une politique une réflexion politique sur le rôle de la femme sur l'image de la femme sur le devenir de la femme dans son pays et en pays étranger d'accord madame madame padronou comme l'ont dit mesdames l'ilong et mesdames yéno c'est vrai que c'est difficile en fait d'une part oui d'expliquer cette haine mais d'un autre côté quand même il y a différentes sources parce que je me dis il faut quand même c'est ça et une des sources qui a été mentionnée justement remonte à aussi loin que l'esclavage c'est sûr que quelque part il y a et tout à l'heure j'avais tendance à dire ça continue ça a peut-être juste changé de forme mais c'est vraiment en fait il y a un devoir une responsabilité un devoir d'éducation un devoir de rétablir certaines valeurs parce que c'est sûr que sans les valeurs sans des valeurs de base sans des valeurs intrinsèques qui seraient véhiculés dès la base à nos fils à nos filles c'est sûr que juste grandir comme ça sans avoir ce sur quoi s'appuyer ça ne suffit pas et c'est vrai que quelque part c'est là encore c'est vraiment le fondement en fait donc oui peut-être qu'on voit les conséquences aujourd'hui mais là encore pour corriger c'est de retourner à la base de retourner à cette éducation à l'époque il y avait dans nos écoles certains cours qui n'existent plus aujourd'hui il y avait une façon de s'habiller il y avait un respect de l'autre il y avait certaines choses qui pour une raison ou pour une autre ont disparu entre temps là quand on regarde même avec l'avènement des réseaux sociaux ou quoi c'est encore pire c'est à dire qu'effectivement il y a ce dégoût de soi qui est à la base et qui se transmet par le rejet de l'autre ou le dégoût de l'autre ou l'exposition de l'autre c'est sûr que bon là je pense que nous les femmes avons aussi un devoir à faire et quand je dis un devoir c'est en tant que mère en tant que pilier de la famille parce que la famille est la base de beaucoup de choses c'est la base de tout donc c'est sûr c'est de revenir à ça et là je me dis on n'est même pas les seuls c'est vraiment comment dire une responsabilité commune parce que les hommes aussi les pères aussi ont leur responsabilité parce que justement de valoriser certaines choses de chosifier un petit peu la femme ça donne des exemples mais des exemples qui sont reproduits comment dire à grande échelle d'une certaine façon et là j'ai aussi envie d'introduire le rôle de l'église qu'on le veuille ou non il y a un certain nombre d'institutions qui devraient justement ne pas se contenter juste d'être en marge mais d'être là et rétablir et être les gardiens de certaines valeurs qui permettaient à nos civilisations justement d'aller de l'avant et de se protéger de certains maux que l'on voit aujourd'hui dans ce monde que nous appelons monde moderne en fait d'accord très bien merci pour ces précisions il nous reste à peu près une vingtaine de minutes nous allons prendre la dernière partie de cette émission sur les femmes gabonaises de la diaspora d'Eurasie et d'Amérique à l'épreuve d'été donc le Gabon du XXIe siècle et nous aurons aussi la réaction de Madame Lillon qui est française d'origine anti-est qui viendra donner son point de vue alors la première question que j'aimerais vous poser et j'aimerais que chacune utilise une à deux minutes le rapport Madame entre le militantisme féminin et la prise de pouvoir quelle est votre stratégie sur qui comptez-vous pour agir pour atteindre quel objectif est-ce que vous me permettez comment dirais-je est-ce que votre combat se situe-t-il dans l'accompagnement ou bien vous déterminez vous-même Madame Pardonneau alors l'accompagnement l'exemple mais aussi et surtout l'action c'est vrai que même si je ne l'ai pas rappelé en tant que tel je veux effectivement comment dire être active faire un impact faire comment dire faire partie de ce changement-là sauf que il n'y a pas qu'une façon de le faire ça se fait à différents niveaux et de différentes façons et c'est la raison pour laquelle oui c'est vrai que souvent on va voir qu'une seule facette mais sinon pour moi c'est un tout donc en fait le fait de vouloir changer les choses c'est d'abord de prendre conscience des mots pas seulement des conséquences des mots mais aussi de la genèse de retourner à l'origine de ces mots-là et de dire qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça une fois qu'on a identifié ça justement c'est d'essayer de communiquer justement d'éduquer de partager tout ça avec des personnes qui ensemble en fait peuvent faire la différence pourquoi parce que quelque part oui il y a des activistes ici et là oui chacun fait sa part de son côté mais le but c'est quoi c'est de mettre ensemble justement toute cette énergie-là et d'essayer de changer les choses pourquoi parce que nous avons un but commun si je prends le cas du Gabon qui est mon pays et tout un changement de système c'est vraiment de se dire ok qu'est-ce que moi à ma petite échelle à mon petit niveau je peux faire mais pas seul pas en tant que Stéphanie Padoneau non en tant que citoyenne avec qui comment dire qui veut la même chose que moi et là on va s'allier c'est vrai qu'on ne va peut-être pas tous utiliser le même chemin pour y arriver mais si on veut la même chose qu'on est sincère dans ce que l'on veut ça passe justement par prendre conscience que chacun de nous a le pouvoir de changer les choses même en faisant une petite action quelle que soit la minutie de son action et tout mais toute action est utile quand il s'agit d'un bien commun mais surtout et aussi moi dans mon discours et dans mon apport c'est vraiment de se dire comment dire de regarder le bien commun et pas le bien individuel c'est vrai que si individuellement on est bien c'est plus facile de transmettre le bien de faire le bien mais ce n'est pas pour se servir soi ce n'est pas pour son intérêt personnel mais c'est pour l'intérêt commun parce que quelque part si tout le monde est bien si j'évolue dans un environnement où tout le monde est bien je serai bien par ricochet mais si moi uniquement toute seule je suis bien ça ne veut pas dire que mon voisin sera bien et ça c'est une fois qu'on aura pris conscience de ça peut-être qu'on va réajuster aussi notre combat parce que oui on a tous cette volonté que l'on dit avec les mots mais pourquoi depuis des années on n'y arrive pas on essaye on fournit des efforts mais quelque part justement il y a comme oui ça prend du temps mais en même temps c'est de réajuster de nous dire peut-être que moi directement je n'y gagnerai rien tout de suite mais si je le fais pour mon pays pour le peuple une fois que cet objectif sera atteint ça rejaillira sur moi et si tout le monde pouvait penser ça je pense qu'on aurait déjà atteint nos objectifs d'accord madame Lino prenez des notes madame Lino prenez des notes je vous donnerai la parole après vous allez faire donc la synthèse de tous ces conseillers donc vous êtes en train d'écouter je vais aller du côté de madame Lino madame Lino votre réaction à ce que disait madame Padonou sur le fait qu'on a tous un petit pouvoir mais je voudrais ajouter qu'on a aussi le devoir lorsqu'il s'agit de nos pays de notre cellule familiale de notre école de notre travail bref la société dans laquelle on évolue on a un devoir et c'est pour ça que je parle beaucoup d'engagement citoyen parce que l'engagement c'est l'appropriation lorsque je je suis gabonaise je dois m'approprier ma nation je dois m'approprier ma patrie et tout ce que je ferai sera motivé en fait justement par cette appropriation là par cet engagement là donc en fait je dirais que la première personne sur qui d'abord c'est d'abord quelque chose qui sera tout à fait bénéfique en fait pour pour le combat donc c'est un ensemble de choses de stratégies d'apport personnel et aussi d'alliances avec d'autres d'accord madame Lilon notez bien toutes les réactions je vais d'abord vous donnerai la parole après vous allez faire une petite édition sur ce qu'elles sont et ce qu'elles sont c'est-à-dire madame Lilon et madame Padonou alors madame Lilon madame Padonou en cas d'élection le sexe ratio comme vous le savez est favorable aux femmes c'est-à-dire le nombre des femmes et plus important des hommes sur le plan démographique êtes-vous sûr de mobiliser toutes les femmes et espérer prendre le pouvoir sans l'implication des hommes et je voudrais vous demander aussi en admettant une fois que vous vous preniez le pouvoir ce pouvoir comptez-vous diriger par exemple au Gabon votre pays d'origine sur la base de parité de sexe ou bien pourrait-on assister vous me permettez l'expression à la révenge du sexe féminin c'est-à-dire qu'on peut parler de révolution féminine voyez alors j'ajouterai ceci étant donné que depuis l'indépendance de votre pays donc le Gabon en 1960 les sommets de l'état sont toujours dirigés par les hommes peut-on parler de discrimination sociopolitique dans la gestion de votre pays d'origine le Gabon à l'égard des femmes depuis l'indépendance madame pardonne-nous d'abord alors vous avez connu c'est très vaste la première chose je ne pense pas prétendre ou quiconque ici enfin je ne sais pas je ne vais pas parler pour les autres mais être capable de justement réunir toutes les femmes parce que je suis une femme donc je ne crois pas que ça se passe comme ça de un parce que quelque part je ne crois pas que ce soit sur la base du sexe ou quoi mais plutôt de la compétence justement si je garde le même élément qui est la compétence une autre de votre question du moins un autre volet c'était admettons qu'une femme quelle qu'elle soit je pense en tout cas qu'une femme accède au pouvoir si elle prend le pouvoir est-ce que vous comptez diriger par exemple votre pays sur la base de parité de sexe alors là une sorte de révolution féminine alors il y a il y a déjà comment dire bon là moi c'est mon point de vue l'idée de révolution féminine je ne suis pas pour ça du tout pourquoi parce que comme je vous dis pour moi c'est au niveau des compétences les compétences n'ont pas de sexe donc quelque part s'il y a des femmes compétentes si elles sont plus nombreuses pourquoi pas mais si à ce moment là justement c'est les hommes pourquoi pas également parce que je pense que c'est les compétences qui doivent dicter les choses et non le sexe dans le cas justement pour faire une parenthèse rapidement le pays dans lequel je suis le Canada a instauré dans beaucoup d'organisations justement ce qu'on appelle la discrimination positive pour justement permettre donc à la fonction publique ou dans des grandes organisations d'inclure en fait s'assurer d'inclure des comment dire les communautés minoritaires comment dire des femmes des personnes handicapées tout ça oui c'est bien sauf que quelque part ça amène en fait d'autres petits problèmes en ce sens que quelque part justement oui on pourrait fonctionner comme ça mais si ce n'est pas fait avec l'accompagnement c'est-à-dire l'éducation le suivi s'assurer que les femmes adhèrent à un certain niveau de compétence ça ne sert à rien de dire on va prendre des femmes juste pour prendre des femmes pour combler des postes ça ce n'est pas moi mon avis parce qu'à ce moment-là on aura peut-être réglé certains problèmes mais on en aura créé d'autres donc c'est pour ça que je reviens quel que soit comment on tourne les choses oui je suis pour que les femmes comment dire prennent leur place mais pas de n'importe quelle façon et pas en mettant les hommes de côté parce que comme je l'ai dit et je le redis aller vers des avancées c'est l'implication de tous on a besoin justement des compétences de tous donc je ne sais pas si j'ai répondu à tous les aspects parce que c'était un peu mais voilà Madame Yénaud Madame Yénaud oui monsieur Bouquetou elle m'a beaucoup fait rire cette question parce que on n'est pas dans une guerre de sexe on n'est pas on n'est pas dans une guerre de sexe on est plus dans l'avancement des droits de la femme les inégalités qu'il y a mais aucunement la prise de pouvoir moi par exemple ce serait d'exterminer tous les hommes de les faire sortir du gouvernement non 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 pas du tout l'objectif en fait lors d'une élection en fait c'est l'électeur et l'électrice c'est de convaincre l'électeur et l'électrice ce n'est pas de convaincre la femme ce n'est pas de c'est de de convaincre du bien fondé en fait donc non on n'est pas dans une guerre de sexe justement il ne t'agit pas de cette guerre avant d'aller du côté de madame d'il on peut-être puisse faire une petite analyse d'ordre global je vais vous poser ces petites questions alors justement par rapport à votre pays il y a un système de gestion des sommets de l'état PDG voilà si vous permettez l'expression alors dans votre pays nombre de femmes ont semble-t-il occupé de hautes fonctions pourriez-vous nous en donner le bilan de leur efficacité comparativement vous allez m'excuser à l'heure de vos langues masculin quelles sont les femmes selon vous les femmes leaders qui sortent du lot ou qui prédominent par rapport aux hommes et à l'épreuve des faits et puis je voulais aussi ajouter une autre question toujours allant toujours dans le même sens dans le cas du Gabon donc votre pays d'origine madame Viennot madame pardonne on observe une inflation permettez-moi ces expressions une inflation de la présence féminine au pouvoir n'est-ce pas trop primature assemblée nationale cour constitutionnelle ministère clé alors est-ce que le féminisme a tout pris n'est-ce pas une erreur le féminisme autrement dit peut-il être compatible avec la féminité n'est-ce pas là n'est-ce pas comment dirais-je plus urgent d'avoir une femme ou bien des femmes scientifiques des femmes éducatrices ou chef d'entreprise plutôt que des femmes politiques madame n'est-ce pas je vais revenir à ce que je disais précédemment c'est vraiment pas une question de femmes ou bien une question c'est pas une affaire de femmes ou une affaire d'hommes c'est l'intérêt de la nation et la nation ne peut pas faire sans la femme ni ni l'homme vous savez vous savez par exemple permettez-moi de couper la parole madame pardonne mais madame d'unon mais aussi retenir sur ce que je vais dire au gammon par exemple dans le pays d'origine les femmes au pouvoir ne riment pas avec les femmes de valeur valeur familiale on ne sait pas par exemple quand je pose cette question quel est le mari de votre premier ministre ni qui sont ses enfants voilà il faut qu'on soit clair vous savez c'est l'émission vérité oui 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 tout à fait tout à fait on ignore par exemple quel est le mari de la présidente de votre cour constitutionnelle peut-on je vais ajouter cette question puisque peut-être les autres questions vous gèlent peut-on représenter par exemple la société gabonaise sans gérer une femme qui est la cellule de base d'une nation c'est 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 une question très intéressante parce que moi je vois le Gabon comme un enfant et pour l'évolution d'un enfant l'apport de la femme est tout aussi important que l'apport de l'homme donc comme je disais ce n'est pas vraiment une question de femmes ou bien d'hommes et le féminisme ce n'est pas comment est-ce qu'on appelle ça la représentation qui est faite parce que moi je dirais que ce qu'on voit au Gabon c'est une parodie de féminisme parce que qu'est-ce qui se passe lorsque l'on sort de cette sphère-là est-ce que la jeune mère est accompagnée quelle est la place de l'éducation des jeunes filles quelle est la place qu'on donne à à à la mère à la femme alors oui c'est vrai qu'on va voir effectivement lorsqu'on va regarder en fait le portrait gouvernemental de du Gabon on va on va penser que c'est la représentation de la femme est là mais est-ce qu'on est dans le féminisme parce que lorsque l'on sort de cette sphère on voit ce est où est rendue la femme gabonaise on ne va pas se mentir la femme gabonaise a longtemps été et est toujours instrumentalisée elle est dansée pour des comment est-ce qu'on appelle ça des partis politiques la jeune fille gabonaise est-ce qu'elle a un accompagnement quand elle est mère elle est livrée à elle-même elle est obligée d'abandonner ses études la femme la jeune fille aujourd'hui les difficultés économiques que l'on va retrouver au niveau du Gabon emmène aujourd'hui les femmes et les jeunes filles justement aussi à se prostituer parce que la prostitution de la femme gabonaise ou de la femme africaine ce n'est pas seulement lorsqu'elle sort de son pays mais ça commence d'abord au sein en fait de son pays justement à cause de toutes ces réalités et toutes ces difficultés donc c'est vrai que la cellule familiale dans notre culture est très très importante effectivement pendant longtemps on a pensé que on a pensé dans notre culture on pense que la capacité de gestion et la capacité de responsabilité est jugée par capacité en fait de gestion dans une cellule familiale d'accord très bien mais je voudrais ajouter s'il vous plaît monsieur Mouquetou dans nos sociétés on le pense mais on a vu justement depuis tout ce temps en fait que finalement on peut être aussi célibataire et puis être capable capable de gérer on peut être on peut être une femme sans enfants et être capable de gérer donc ça sort vraiment de ce contexte-là et c'est beaucoup plus profond d'accord madame Padonou moi je vais revenir au mot que j'ai utilisé pour la question précédente la compétence la compétence ce n'est pas comme madame Yenot a dit selon moi une question de sexe c'est une question de compétence et donc tout tourne autour de là vous avez posé une question par rapport aux exemples que nous avons actuellement dans notre pays écoutez pour le bilan je ne peux pas le faire à la place des personnes elles-mêmes mais moi ce que j'ai envie de dire c'est sur quelle base les personnes se retrouvent là où elles sont et c'est là où j'en reviens toujours à la compétence pourquoi parce que quelque part et là je ne suis pas en train de juger positivement ou négativement je dis que dépendamment justement des critères qui sont utilisés à la base on aura plus ou moins des résultats qui correspondent au choix des critères qui auront été employés si on s'est penché sur les compétences en fonction des besoins dans un ministère une administration n'importe quoi c'est sûr que si on a bien pensé aux critères de recrutement on a plus de chances d'avoir des personnes de valeur non pas parce que c'est un homme ou une femme mais parce que quelque part les critères ont été justement pensés donc c'est vraiment ça et je pense que malheureusement dans notre pays le Gabon les femmes sont instrumentalisées avec ou sans leur accord mais beaucoup sont instrumentalisées sous prétexte de dire ah il n'y a pas assez de femmes on va en mettre et tout oui mais de quelle façon dans quelles circonstances c'est pour ça que je reviens toujours aux compétences et pour le volet dont vous parliez à savoir est-ce que telle personne est mariée qui sont ses enfants ou quoi que ce soit je peux vous dire pour répondre à cette question-là que plusieurs hommes de pouvoir également pour plusieurs hommes de pouvoir on va ignorer qui est réellement sa femme quels sont tous les enfants qu'il a donc même je vais aller plus loin en disant normalement pour certains postes de responsabilité notamment des postes d'ambassadeur logiquement on est censé avoir un certain statut on est censé avoir justement comment dire parce qu'on part du principe que si comment dire quelqu'un qui va gérer un certain nombre de choses représenter sa nation et tout s'il est marié qu'il a des enfants qui gèrent déjà sa cellule familiale mais il y a moins de risque qu'eux donc quelque part c'est sûr que c'est toujours mieux mais est-ce que il faut afficher ça je me dis oui on peut être homme politique mais est-ce que justement parce qu'on est homme politique ou femme politique on devient forcément en fait que toute la vie doit être affichée ça c'est un autre débat avec lequel je ne suis pas totalement d'accord parce qu'il y a quand même des zones à respecter selon moi d'accord avant de donner la parole à madame Lilon je vais demander je vais poser une question et vous pourriez donner votre réponse 50 secondes disons 30 secondes à chacune alors je voulais vous demander tout simplement face à la situation chaotique relative à la gestion des sommets de l'état du Gabon qu'envisagez-vous comme solution idoine pour en sortir madame Fadonou excusez-moi est-ce que vous pouvez juste reprendre la question parce que vous savez que votre pays est dans une situation chaotique avec la gestion des sommets de l'état alors qu'envisagez-vous comme solution idoine pour en sortir en tant que femme en 30 secondes d'aller jusqu'au bout de ce qui a déjà été amorcé justement dans la position de la large majorité des Gabonaises et des Gabonais revenir à des élections les résultats des urnes du 27 août 2016 êtes-vous d'accord avec l'ensemble de vos compatriotes Gabonais il ne faut pas à chaque fois reproduire les mêmes erreurs pour avoir les mêmes résultats il faut faire le bilan de ce qui n'a pas marché durant toutes les tentatives qu'il y a eu parce que oui il y a eu 2016 mais il y a eu avant 2016 aussi plusieurs tentatives pourquoi malgré le résultat des urnes le pouvoir n'a jamais été transmis comme il se devait une fois qu'on aura bien fait l'analyse de ça qu'on aura trouvé les réponses à ces questions-là et qu'on décidera d'avoir vraiment le résultat escompté c'est-à-dire pas seulement gagner dans les urnes mais également acquérir justement en fait acquérir le pouvoir en lui-même à ce moment-là on sera capable de le faire il faut le vouloir d'accord madame Yenot rapidement en 30 secondes ben moi je parlais de souveraineté pour moi la souveraineté dépasse la question en fait de l'élection et effectivement 2016 est un point central mais pourquoi 2016 est un point central c'est parce que pour une fois dans l'histoire de notre pays on tient quelque chose on a quelque chose le pays dans lequel les personnes le système qu'il y a dans notre pays n'est pas né il y a 10 ans ça fait 50 ans que l'on est là je pense qu'en 50 ans on a largement l'historique pour comprendre qu'on ne va plus avoir quelque chose qui ne peuvent plus rien nous donner c'est pour ça que pour 2016 on tient notre vie pour une fois dans l'histoire du Gabon de l'élection présidentielle du Gabon cela a été démontré que le peuple avait sa victoire et la première victoire que nous aurons c'est de rester sur la souveraineté du peuple ça dépasse 2016 ça dépasse M. Pink c'est une question de peuple le peuple a choisi le peuple sa décision son choix doit être respecté ce n'est pas 2023 qui réglera ça et ce n'est pas autre chose d'accord très bien nous sommes pris par le temps malheureusement je vais rapidement aller du côté de Mme Lilon qui pourra je sais que c'est une synthèse rapide et ensuite rapidement très rapidement je n'ai retenu que des mots alors l'engagement l'engagement quel que soit les compétences l'éducation et la transmission et la souveraineté du peuple que ce soit dans le domaine politique que ce soit dans d'autres domaines je pense que ces mots résument l'attitude et la position à adopter pour un changement d'accord bien merci Mme Lilon je vais donc vous demander de présenter votre mot de la fin pour terminer donc Mme Stéphanie Padonou Mme Zedna Yenon Mme Gélévive Lilon je vous laisse donc le contenu rapidement cet entretien en vous adressant à vos compatriotes africaines et vos compatriotes Mme Yenon rapidement Merci beaucoup Monsieur Mouquetou pour votre invitation ce fut très apprécié et c'était vraiment très très intéressant et je ne cesserai de dire et d'encourager justement les jeunes les femmes dans l'engagement citoyen de notre pays leur participation la participation des femmes est très importante elle fera certainement une différence cet engagement ce n'est pas seulement au niveau politique mais c'est aussi au niveau économique culturel social et dans notre maison dans notre propre dans notre propre cellule familiale la femme a sa part elle a sa partition à jouer et elle ne peut pas s'en défaire D'accord Très bien Mme Yenon rapidement 30 secondes Rapidement ce que je voulais dire c'est que j'avais noté quand même que vous aviez parlé d'inflation lorsqu'il s'agit de vous avez parlé de la représentation des femmes dans notre politique et puis j'ai envie de dire pour clore que tant que on fera le distinguo entre les hommes et les femmes et non pas sur la compétence comme disait Mme Padonou et bien les femmes n'auront pas leur place il faut qu'elles arrivent à apparaître à être dans l'espace public culturel social mais sans qu'on pense que c'est forcément une femme voilà tout simplement une personne compétente à un poste bien merci Mme Padonou moi ce que j'ai envie de dire comme mot de la fin à toutes les femmes c'est en chantant un petit peu cette phrase célèbre qui dit Mme Dillon votre micro s'il vous plaît votre micro oui excusez-nous Mme Padonou oui c'est correct merci c'est ça ce serait de changer peut-être cette célèbre phrase en fait très utilisée qui dit derrière un grand homme il y a une grande femme disons plutôt derrière un grand homme à côté d'un grand homme il y a une grande femme pourquoi parce que tant que les femmes penseront que leur place est derrière l'homme elles se comporteront de la sorte seront dans leur ombre ne prendront pas leur place mais si elles prennent conscience qu'elles peuvent qu'elles sont capables qu'elles ont les compétences quelles que soient justement ce qu'elles savent faire mais qu'elles seront écoutées et qu'elles peuvent marcher à côté à ce moment-là je pense que l'esprit changera parce que là la confiance s'installera donc à côté d'un grand homme il y a une grande femme c'est ce qu'il faut que chacune comprenne et que chacun aussi comprenne même dans le traitement réservé aux femmes bien madame Stéphanie Padonou madame Zedna Lino madame Geneviève Lino merci 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 beaucoup d'avoir honoré notre invitation à très bientôt sur Afrique 2050 merci à vous au revoir merci à vous au revoir au revoir